Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, tout dépend de votre position sur la planète Terre. Je suis Elmancio, Elmancio Godson. Je viens dans cette nouvelle édition parler avec vous, partager avec vous une thématique. J'espère que vous allez la comprendre et que vous allez l'aimer et l'adorer. Sachez que notre mission, c'est la connaissance et surtout, vous aider. Si nous vous aidons, merci. Si nous ne vous aidons pas, nous vous aidons quand même. Je voudrais, avant de commencer cette émission, cette capsule, je voudrais rappeler à toutes les personnes qui recherchent nos livres physiques, je dis bien nos livres physiques, que nous avons fini par trouver un point d'accord informatique avec Amazon. Et donc, si vous voulez vraiment nos livres physiques, comme par exemple le magnifique livre que vous recherchez tous et que vous ne trouvez pas encore, la vérité du sang, oui, le sang parle, le sang nous dit des choses, le sang nous dit qui étaient nos ancêtres. Le sang nous dit également que nous détenons des codes de rituel, de cérémonie, de notre généalogie, et que nous détenons également des informations, des entités, des pactes, des alliances. Et notre sang nous dit, effectivement, que nous devons le transmuter. Autrement, nous serons esclaves, nous serons esclaves et captifs, des éléments négatifs du sang, qui possèdent leur propre récurrence. Et donc, ce livre montre pourquoi les situations de vie dans lesquelles vous êtes ont un effet redondant, et que généralement, cela s'étace sur toute une famille sans que vous sachiez comment vous en sortir. Et ce livre propose également des solutions pour vous. C'est pourquoi sa formation a eu du succès. Et c'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de personnes recherchent ce livre, La Vérité du Sang, et nous avons vraiment fait tout ce qui est à notre pouvoir, et nous avons réussi. Parce que notre principe de base, c'est que tout est possible. Nous sommes Osiris Isis, tout est possible. Nous sommes arrivés donc à trouver un accord informatique avec Amazon. Et ceux qui le désirent à présent, et bien, le livre La Vérité du Sang est disponible physiquement dans le monde. Donc, si vous êtes dans les pays européens, américains, canadiens et autres, je vous exhorte à aller sur Amazon et à commander le livre physique. Faites attention, je vous explique. Amazon commercialise des livres virtuels, mais également des livres physiques. Sur commande, et en 24 heures, vous avez le livre physique. Et si vous allez donc sur ma page, il suffit de taper sur Amazon, elle mention Godson, vous allez trouver la liste de mes livres. Le livre que vous voulez, vous cliquez là-dessus. Une fois que vous cliquez sur le livre, Amazon va vous donner deux choix. Le premier choix, Amazon va vous écrire Kindle, c'est-à-dire est-ce que vous voulez le livre en livre virtuel. Ça signifie que le livre apparaîtra sur votre ordinateur, que vous allez installer une liseuse et vous allez lire donc avec cette liseuse-là. Ça, c'est le livre électronique, le livre virtuel. Mais Amazon met toujours à côté livre brochet. Cela veut dire que Amazon dit, je suis en mesure de vous fournir le livre physiquement. Vous voyez, c'est génial. Je voudrais vous dire donc que, quel que soit le livre de nous que vous voulez, si vous allez sur notre page et que vous tapez, vous voyez dans notre biographie, vous voyez les livres qui sont là. Eh bien, vous cliquez sur le livre et vous allez voir si le livre marque les deux choses. Kindle et brochet. Si vous les avez, eh bien, c'est à vous de faire le choix. Si vous voulez le livre physique, eh bien, vous cliquez sur brochet. Et Amazon vous dira, si le livre est disponible dans votre zone, ce qui sera le cas certainement, eh bien, vous pourrez l'acheter. Et Amazon vous livre le livre. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est pourquoi je voudrais vous annoncer ici qu'il n'y a plus besoin d'attendre qu'on vous envoie des livres dans le monde. Ça va être très difficile. Mais pour le moment, avec Amazon, nous nous sommes entendus, informatiquement parlant, parce que nous avons réalisé toutes les demandes d'Amazon pour rester dans la configuration internationale fournie, demandée. Et parce que le livre, quand même, est très important et il passe beaucoup plus à l'international. Donc, pour nous, il est important que vous sachiez que le livre est disponible en version physique, en France, aux États-Unis, partout. Il suffit d'aller sur Amazon et au lieu de choisir Kindle, vous choisissez tout simplement Brochet. Et le livre vous sera livré, je crois, sur 24 heures. Voilà. Voilà la bonne nouvelle. Et beaucoup d'autres livres également sont en version Brochet actuellement, comme par exemple Sastas. Les personnes qui suivent les cours de base, je vous ai dit qu'il y a deux livres obligatoires à avoir. Le premier livre, c'est Sastas 1 et le deuxième, Sastas 2. Sastas 1 est déjà en livre physique au Brochet. Sastas 2 sera en livre physique dans la semaine. Parce que nous avons décidé, dans cette semaine, de mettre tous nos livres virtuels en livre physique sur Amazon. Et vous pourrez donc les avoir. Ça n'a pas été facile parce que vous savez, quand vous êtes dans un pays africain et qu'il y a des normes entre griffes internationales et que vous devez correspondre à ces normes, la chose n'est pas aisée. Mais on y est quand même arrivé. Cela nous a pris toute cette semaine. C'est pourquoi vous ne nous avez pas vus. Mais maintenant que nous avons compris le fonctionnement d'Amazon sur cette line, nous pouvons facilement vous aider. Anyway, nous allons commencer donc la deuxième partie, à savoir la thématique d'aujourd'hui. La thématique d'aujourd'hui, eh bien, cela va vous décoiffer. C'est une thématique que j'aimerais que vous ne preniez pas mal. Parce que mon rôle ici, ce n'est pas de vous faire de la religion. C'est de vous faire de la tradition. Et surtout, de la spiritualité. C'est de vous offrir la connaissance. Et de vous donner l'autonomie de pensée. Que j'appelle l'autonomie intérieure. Et la souveraineté de l'esprit. Et j'y arriverai pour les personnes qui aimeraient toujours être avec nous. Aujourd'hui, je voudrais aborder une thématique. Une thématique que je vous invite à suivre attentivement, minutieusement. A comprendre le fondement de ce que je vais exprimer. Parce que cela va vous sauver la vie. Oui. Cela va vous sauver la vie. Parce que cela m'a sauvé la vie. Et on ne partage avec les autres que les choses qui ont marché pour vous. Et c'est ça qu'on appelle les mannes. Parce que mannes, c'est ce qui est bon. Et donc, si aujourd'hui, bien que vivant, ma manne peut vous procurer du bien-être. Et bien, profitez-en. Même si je ne suis pas encore un ancêtre. Je suis néanmoins un ancêtre. Et donc, je partage ma manne avec vous. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de bien. Ce qui a marché pour moi. Pour que vous ne récupérez pas les mêmes erreurs. Certes, des choses qui n'ont pas marché pour moi pourraient marcher pour vous. Mais toujours être que vous devez commencer quelque part par ce qui marche. Et si ça ne marche pas pour vous, bien, faites ce qui n'a pas marché pour moi. Peut-être que cela marchera pour vous. Mais le risque d'erreur est réduit. Lorsque les parents font des expériences, c'est pour aider les enfants. Tout en leur laissant toujours leur marge de manœuvre. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Et bien, nous allons parler de l'invention du péché. Oui, je sais. Oui, là, c'est capote, quoi. Ce n'est pas sérieux, mais c'est sérieux. L'invention du péché. Oui, vous vous demandez, qu'est-ce que je vais dire concrètement? Et bien, je vais vous dire clairement ce que je vais dire. Le péché est une invention. Parce qu'en réalité, le péché n'existe pas. C'est pourquoi je disais déjà au début à l'entame de cette capsule que non seulement cela va vous décoiffer, mais que cela va vous libérer. Vous savez, aujourd'hui, toute la religion est construite sur le péché. S'il n'y a pas le péché, aucune religion ne peut survivre. Les religions meurent dès que vous leur enlevez le péché. Quelle que soit la religion, dès que vous lui enlevez le concept de péché, la religion meure. Par contre, la spiritualité n'a pas besoin de péché, parce que sans le péché, la vision première de la spiritualité demeure. C'est-à-dire, vous redonnez à vous-même, dans votre meilleure version, de qui vous êtes vraiment. Vous voyez, c'est très simple pour la spiritualité. Mais pour la religion, et pour les doctrines de la religion, et bien, cette religion ou ces religions ne se nourrissent et ne se régénèrent que grâce au péché. Et à son père fondateur imaginaire, à savoir Satan. Et donc, en fait, les religions n'existent pas par le fait réel de leur sauveur. Le christianisme n'existe pas par Jésus. Non, le christianisme existe par le péché. Le christianisme existe par Satan. Vous enlevez aujourd'hui le péché. Vous enlevez aujourd'hui Satan. A l'église, l'église n'a plus rien. Il faut donc réfléchir un peu. Il faut vous poser les bonnes questions. Si vous voulez savoir à quoi une religion vous destine, et bien, enlevez à cette religion ce qu'elle vous présente comme étant son propre fondement. Si, par exemple, la religion vous présente comme fondement se connaître soi-même, et bien, en ce moment, c'est de la spiritualité, vous savez que c'est quelque chose dont vous ne pouvez vous passer. Parce que cela parle de votre identité intrinsèque, de votre quidité, de ce que vous êtes vraiment. Mais par contre, lorsque une religion vous parle d'un péché originel imaginaire, et bien, vous vous demandez, et bien, vous vous demandez, bon, péché, on m'a dit. Et donc, ce n'est pas quelque chose que vous êtes. C'est quelque chose que vous avez fait. Alors que vous n'êtes pas ce que vous avez fait. Et la religion cherche à vous convaincre que vous êtes ce que vous avez fait, ou vous êtes ce que vous faites. C'est quand même assez bizarre. Mais vous ne comprenez pas le poteau rose. Vous ne comprenez pas l'arnaque. Parce que, une fois qu'on peut, on vous dit que vous êtes ce que vous faites, on peut vous accuser d'un fait. Et dire que, justement, vous êtes impur par rapport à l'âtre que vous avez posé. C'est ce que la religion a fait. Écoutez-moi bien. Si Satan n'existe pas, et si le péché n'existe pas, les religions meurent. elles disparaissent. C'est pourquoi, l'idée première de la religion, c'est de vous convaincre du péché. Si la religion ne vous convainc pas du péché, et d'un prétendu diable meurtrier au commencement, qui est le créateur de ce péché, et qui vous a pris à son propre piège, tout en vous déresponsabilisant, pour que vous soyez des moutons à venir, adorés au sein de cette religion, eh bien, elle n'existerait pas. Elle n'existe que parce que Satan nourrit ses religions de son, de sa manne précieuse, le péché. Mais en réalité, le péché n'existe pas. Le péché n'a jamais existé, et le péché n'existera pas. Parce que le vrai problème que nous avons, ce sont les concepts. C'est le vrai problème que nous avons. A partir du moment où un concept existe, et qu'il est impossible, à l'heure actuelle, pour des gens enracinés dans des endoctrinements, de remonter, non seulement à l'étymologique de ce concept-là, et surtout à son symbolisme, tant qu'on ne fait pas ça, on est pris au piège par le concept lui-même. Alors qu'en fait, le concept en lui-même, il est vide. Ce n'est qu'un concept. Il faut qu'on lui trouve un sens. Il faut qu'on lui trouve une identité, son pourquoi, sa quidité. Et à partir de ce sens, qui est forcément symbolique, je dis bien, le sens d'un concept, sa dimension transcendante, est forcément symbolique. Tant qu'on ne retrouve pas cette dimension symbolique de ce même concept, qui est un symbole, parce qu'il y a le symbole et sa symbolique, il ne faut jamais oublier ça, il n'y a pas de vérité dans un concept. Un concept traduit, ou essaie de traduire, vous voyez, une vérité, à laquelle le concept lui-même ne peut jamais avoir accès. C'est pourquoi le concept demeurera toujours un symbole, et que c'est à nous de remonter dans la dimension, dans la pensée symbolique de ce concept-là, et de ne pas nous laisser prendre au piège par le concept en soi. Est-ce que vous voyez ? Parce qu'il suffit que quelqu'un se réveille un matin, il crée un concept, compris ou incompris, et bien, on peut faire tout ce qu'on veut. Puisque un concept, il faut le comprendre, d'abord, il faut que je vous explique les choses, parce que, il me semble que vous ne saisissez pas bien. Qu'est-ce qu'un concept ? Un concept, c'est un principe qui est élaboré, vous voyez, à l'intérieur de la conscience, et qui est accepté par la conscience. Je m'amuse souvent à dire qu'un concept, c'est le sept de la conscience. C'est le principe de la conscience. Lorsqu'on élabore un concept, c'est pour obliger la conscience à véhiculer une énergie bien spécifique. Alors, vous imaginez donc que si le concept est mal compris ou si le concept est faux à la base, toutes les consciences vont utiliser ce concept et vont tomber dans l'erreur. Mais pour savoir si un concept est vrai ou pour remonter dans la nature vraie, plutôt, de ce concept, il faut transcender le concept lui-même et ne pas le prendre au pied de la lettre et entrer dans le sens symbolique du concept. C'est là seulement qu'on trouve la vérité. Je crois que vous commencez à saisir ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le péché n'existe pas. C'est un concept. C'est comme si, par exemple, je crée le concept de l'ivoirité. Vous voyez, je peux créer n'importe quel concept. Et d'ailleurs, il y a des gens, avec cette guerre mondiale, qui est la guerre de l'information, les gens créent des concepts tout le temps. Vous voyez, on crée des concepts. Des fois, des concepts vides, des concepts creux. Qui ont du sens? Ah oui, attention. Un concept peut avoir du sens. Et je vous ai toujours dit qu'il y a une différence entre la logique, le raisonnement et la vérité. Ce qui est logique, ce qui est raisonnement, n'est pas forcément vérité. Je peux mener un raisonnement dans le crime. Je peux mener un raisonnement dans le vol. Je peux mener un raisonnement dans l'infidélité. Je peux justifier ça. Et je peux logiquement le démontrer. Est-ce que vous voyez? Le raisonnement et la logique ne conduisent pas forcément à la vérité. Parce que la vérité transcende ces éléments, ces outils de fonctionnement. Ce ne sont que des outils. Ils ne sont pas en soi la vérité. Vous voyez? Donc, il est important de savoir que, avec les concepts, on peut mener un raisonnement. Mais si on perd de vue la dimension symbolique du concept, eh bien, toute la série de raisonnements et de logiques, ça va nous conduire à la déroute. Et c'est ce que la religion aime faire. Concept flou, laisser une logique et un raisonnement s'établir et l'individu et l'individu a un moteur de recherche. Parce que, notre cérébral fonctionne comme un moteur. Vous lui fournissez du concept et il agit. Donc, le concept fait agir notre mental. Le concept oblige notre mental à agir parce que, le concept oblige la conscience à faire agir le mental et donc, le cerveau et tout ce qui dépend du cerveau et tout le reste. Il faut qu'on vous fournisse simplement un concept et bien, vous tombez dedans. C'est ce que font les politiciens. Ils vous fournissent un concept aussi vite que cela soit et ils vous disent que le concept là, avec ça, on va avoir, vous ne voulez même pas savoir ce que contient le concept. Pour vous, il a dit, vous voyez, c'est joli, bien aligné et vous dites, je vote pour lui. Vous voyez, vous tombez dans le piège du concept parce que vous ne voulez jamais aller au-delà du concept. C'est ce que la religion fait. La religion a inventé le péché. La religion a inventé Satan et la religion leur a donné des contours flous pour vous empêcher justement d'aller au-delà de ces concepts et donc, vous êtes pris au piège par le concept de péché et par le concept de Satan le fournisseur du péché et vous vivez cela en pensant logiquement et raisonnement raisonnablement que c'est la vérité alors que justement la vérité n'est pas là. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes heureux? Vous voyez, lorsqu'on vous demande est-ce que vous êtes heureux, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de raisonnement. On est heureux ou on n'est pas heureux? Je ne veux pas mener un raisonnement pour être heureux. Je ne veux pas mener une logique pour être heureux. Je suis heureux ou je ne suis pas heureux. Aussi simplement que ça. C'est ce qu'est la vérité. Alors, concrètement, qu'est-ce que le péché? Et je vais vous le dire avec précision. Étymologiquement, je dis bien étymologiquement, le mot péché signifie tout simplement prendre une autre direction. Aussi simplement que ça. Ne vous embêtez pas l'esprit. Le mot péché signifie prendre une autre direction. Ça signifie une autre direction. Ça signifie également une contre-direction. En réalité, fondamentalement, c'est un mot qui renvoie simplement au fait que il y a une direction et qu'on choisit d'en prendre une autre. Je prends un exemple. Je quitte un point A et je voudrais aller à un point B avec vous. Nous sommes sur le point d'aller vers le point B et vous, vous décidez de faire une bifurcation et d'aller ailleurs. Je suis en droit de dire que compte tenu de ce que nous avons décidé de faire ensemble, vous venez de commettre un péché. Il va s'en dire alors que nous avons décidé de prendre une direction et votre péché, ce qui constitue votre péché, c'est que vous avez pris une autre direction. Alors, vous voyez que fondamentalement, ce mot ne l'indique pas un état de souillure, n'indique pas un état d'impureté, encore que il faut expliquer et l'impureté. Cela indique simplement que il y a une route à prendre et que nous nous sommes peut-être entendus sur la route à prendre ou pas et quelqu'un prend une autre route, il a péché, c'est-à-dire qu'il est sorti de la route initiale que nous nous sommes tracés. Vous comprenez déjà que le péché est très relatif et ne peut avoir un sens que par rapport à ce qu'une religion vous présente. Une religion vous dira voici mes dogmes, c'est une route et vous, vous dites je suis ces dogmes-là et quelques temps après, vous ne suivez plus ces dogmes, vous prenez une autre route. La religion peut dire vous avez péché mais c'est une simple notification retenez bien ce mot pour indiquer que vous avez pris une autre route mais pas que vous êtes mauvais parce que vous êtes sale parce que vous êtes impur parce que vous n'êtes pas digne de Dieu vous avez juste pris une autre route. mais quel mal il y a à prendre une autre route je m'en fous pas mal je prends une autre route je peux arriver avant toi ou je peux arriver après toi c'est mon temps on s'en fout est-ce que vous voyez c'est beaucoup plus tard que par malveillance spirituelle la religion vous a fait croire que le mot péché signifie ce qui est sale ce qui est souillé et elle traduit cela par le mot impurité alors que fondamentalement il n'y a aucune relation entre le péché et l'impurité je prends une autre route ne signifie en rien que je suis impur est-ce que vous voyez mais quand je vais vous expliquer le concept de pureté et d'impurité vous comprendrez que à ce niveau également on vous a menti mais je ne vais pas faire de l'amalgame je vais rester concentré sur ce sujet les autres concepts on va les aborder progressivement pour que vous ayez de la matière alors si aujourd'hui je décide d'aider mon garçon à faire un travail et qu'au dernier moment je n'ai pas fait le travail avec mon garçon et bien j'ai péché tout simplement parce que on s'est entendu que je vais l'aider et après j'ai pris une autre direction mais cette autre direction là il peut s'agir qu'au dernier moment un client m'a appelé et il a voulu signer un contrat je m'excuse auprès de mon garçon ou que je devais être au rendez-vous je n'ai pas eu le temps de prévenir mon garçon et je suis parti j'ai répondu j'ai répondu à cet autre rendez-vous et donc au regard de mon garçon j'ai péché dans la mesure où on avait une direction à prendre ensemble j'en ai pris une autre mais par rapport à moi qui va signer un contrat ce n'est pas un péché c'est une autre direction qui peut m'être profitable et être profitable pour mon garçon par la suite même si je reconnais que je devrais m'excuser que je dois m'excuser auprès de mon garçon c'est normal parce que je ne traite pas mon garçon comme un enfant je le traite comme une âme spirituelle une entité spirituelle à égal avec moi une entité spirituelle et je ne parle comme une entité spirituelle je le respecte comme une entité spirituelle c'est comme ça je fonctionne avec mes enfants c'est comme ça je travaille avec eux en tant qu'entité spirituelle pas en tant qu'individu moins âgé que moi je ne fais pas ça je ne fais pas ces conneries là donc être père il faut savoir ce que ça veut dire bon oui être père il faut faire une émission là-dessus quand même qu'est-ce que ça veut dire être père oui il faudra faire ça il y a tellement de choses à faire bon et donc le péché en fait n'existe pas il n'existe que une bifurcation il n'existe qu'une route différente à prendre alors les religions s'étant donné comme instance celle de détenir la vérité absolue et bien vous dit si vous ne suivez pas mes dogmes c'est que vous êtes dans le péché est-ce que vous voyez un peu ce que ça veut dire et ce sera le vrai problème aujourd'hui vous suivez peut-être ces enseignements vous allez en parler à des amis avec qui vous étiez entre temps sur une voie chrétienne ou musulmane ou autre voie il va dire oh mon frère tu es en train de t'éloigner du chemin du seigneur mais voilà le problème donc en fait au fond eux-mêmes ils savent ce que ça veut dire péché commettre un péché c'est prendre une autre route et si vous voulez oh moi et monsieur Godson je commets péché tous les jours et je suis même très heureux de commettre péché péché là je vais en commettre encore et encore et encore parce que pour moi personne ne va m'endoctriner aucune religion ne va m'endoctriner et si c'est ça le péché là je vais commettre ça à volo du matin au soir à chaque seconde je vais commettre péché sans arrêt tout le temps je vais commettre péché c'est aussi simple que ça le péché fondamentalement n'est même pas une erreur c'est juste une autre direction à prendre et donc c'est un mécanisme en mouvement il ne s'agit pas de dire oui non quand la bible dit il faut comprendre les tests sans oublier que ces tests ont été manipulés mais je vous explique le fondamental la bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu il faut comprendre ça c'est à dire que jusque là il n'y a pas question de souillus ni d'impurité si par exemple Dieu s'exprime ou Osiris s'exprime ou Isis s'exprime ou une instance divine s'exprime ou le principe même s'exprime parce que on peut faire parler le principe et que le principe dit vous vous êtes éloyé de moi et donc vous avez péché vous comprenez le sens c'est à dire que à partir du moment où je n'utilise pas le principe selon le principe ça veut dire que j'ai pris une autre route maintenant cette route j'en assume les conséquences mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais je peux revenir sur la route du principe parce que le principe le dicte mais ce texte que j'ai commis où je me suis séparé en griffes égarés du principe premier ne fait pas de moi quelqu'un d'impropre au principe c'est normal que si je prends une autre route selon contre le principe premier et bien je suis éloyé du principe premier ça on n'a pas besoin de me le dire en menace c'est tout à fait normal je veux aller au nord je prends la voie du sud je m'éloigne du nord ça c'est clair ça vous voyez on n'a pas besoin de me le dire mais ça ne fait pas de moi un individu mauvais dont le péché n'était pas censé faire de vous quelqu'un de mauvais il était censé indiquer que selon ce que dit le principe premier vous avez pris une autre direction mais le péché a été manipulé de telle sorte que les religions estiment qu'elles sont l'instance suprême de Dieu qu'elles parlent au nom de Dieu et donc ce que vous faites contre ces religions considérées comme péché ce qui est totalement absurde vous voyez seul le principe premier peut dire que l'individu a pris une autre route et qu'il s'est éloigné parce que si je me loigne de l'église chrétienne ça ne veut pas dire que je me loigne de Dieu puisque Dieu n'est pas chrétien Dieu est un principe universel neutre je peux l'adorer à ma manière sans être chrétien sans être musulman et on s'en fout des religions même un athée adore Dieu il adore un principe premier parce qu'il n'est pas créé de lui-même mais il ne l'appelle pas du nom vulgaire que vous voulez lui donner et de la contingence dans laquelle vous voulez positionner ce Dieu là c'est aussi simple que ça donc vous voyez qu'en fait le péché soit disant originaire n'existe pas parce qu'en réalité la matière elle-même a déjà péché parce que la matière ne vibre pas dans la même dimension énergétique que l'esprit donc la matière même a péché donc on vous indique seulement une direction qu'une chose prend la matière prend la direction opposée à l'esprit on dit alors que la matière a trahi l'esprit la matière a tué l'esprit parce que la matière densifie l'esprit et empêche l'esprit de s'exprimer donc la matière est le tombeau de l'esprit est-ce que vous voyez c'est très simple là et donc on peut dire que la matière a péché a pris une autre direction ça ne veut pas dire que vous êtes impur ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas habiter en vous et pourtant vous êtes soi-disant impur selon lui pourtant Dieu habite en vous à moins qu'il soit impur lui-même donc les gens ne comprennent pas les concepts qu'ils utilisent alors qu'en réalité le péché veut dire juste une autre direction quand on dit que Satan a péché ça ne veut rien dire ça veut dire simplement que Satan ou Seth est le principe vous voyez qui a pris le contre-pied de l'unité pour générer ce qu'on appelle la dualité aussi simple que ça et pourtant est-ce que quelque chose dans l'univers peut évoluer sans la dualité rien ne peut évoluer sans la dualité parce que c'est la dualité qui permet le dynamisement des choses est-ce que vous voyez l'action n'existe que dans une friction naturelle des énergies vous voyez je vous le disais je vous le disais la spiritualité va vous libérer la religion vous a maudit dès l'instant où on a dit que vous avez un péché originel et que vous n'êtes pas digne de quoi et qu'il faut qu'un pasteur vous bénisse oh Seigneur Dieu quelle connerie bon tant pis pour vous c'est tout